Les amis bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Prime 1 Alors on devait voir la casca dans cette vidéo Et en fait j'ai intercalé cette statue entre les deux On va voir du coup une vidéo sur le personnage de Gérald de Rive de Witcher C'est une vidéo sur le héros de Nioh, sur William Adams Mais c'est vrai qu'au niveau du sculpte il fait vraiment beaucoup penser à Gérald Donc voilà, cette statue qui était du coup pas prévue et qu'on va voir avant la casca Alors on a déjà retrouvé Prime 1 sur plusieurs vidéos de jeux vidéo On les avait notamment vus sur Death Stranding Hop, petit coup de téléphone On les avait donc déjà vus sur Death Stranding, sur Horizon Zero Dawn, sur Bloodborne Bloodborne je les ai jamais vus du coup de mes yeux mais je pense qu'on est sur un style graphique qui est vraiment très rapprochant Et sur Witcher, bien sûr Witcher je pense que c'est du coup les plus populaires de leur création en jeu vidéo pour le moment On les verra peut-être prochainement aussi dans Resident Evil Du coup une grosse licence qui est assez attendue du coup par les fans parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits de cette échelle Et sur les personnages de Street Fighter aussi issus du jeu vidéo Alors bon, c'est vrai que pour le moment c'est principalement bien sûr les personnages de films Mais aussi beaucoup beaucoup de mangas du coup qui fonctionnent Maintenant le marché des personnages de jeux vidéo je pense que du coup il a aussi ses potentiels clients Puisqu'il y a bien sûr d'innombrables fans de jeux peut-être autant ou plus que de mangas Et c'est vrai qu'il y a quand même peu de réalisation de grosses pièces en fait sur les licences principales Généralement souvent les plus gros objets collecteurs qu'on retrouve sur les jeux Ça va être les statuettes qui sont pour la plupart en PVC fournies dans les éditions collecteurs majeures des jeux Donc je pense qu'attaquer du coup le marché du jeu avec des licences pas forcément ultra coûteuses et ultra connues comme ils font C'est vraiment une bonne idée Alors sur ce personnage de William Adams on est du coup sur un jeu pour ceux qui connaissent pas sur un Dark Souls like Un univers du coup assez sombre, assez gothique j'ai envie de dire Là c'est du coup le Japon féodal mais on a quand même des couleurs assez désaturées, assez sombres Et des monuments souvent avec une architecture un petit peu gothique Proche du coup de ce qu'on retrouve dans le jeu Dark Souls Ou dans Bloodborne du coup parce que c'est les mêmes créateurs Et on avait déjà vu Prime One sortir des statues de cet univers qui avait l'air très sympa Alors ce personnage de William Adams il est du coup à l'échelle un quart C'est une statue qui est accroupie donc qui est pas immense c'est vrai Elle doit faire quelque chose comme 35 cm de haut et grosso modo pareil ou un petit peu moins de large Maintenant on a quand même une jolie pièce Elle est limitée à 200 exemplaires, on a le numéro 57 pour aujourd'hui Donc c'est une limitation qui est assez correcte Après bon Nioh c'est sûr et certain que c'est un style de jeu qui s'adresse quand même à un public spécifique Et c'est je pense parmi les jeux de ce style l'un des moins connus et exclusifs à la PS4 Donc forcément on a un public restreint Maintenant ils ont choisi de sortir un seul produit dérivé du coup de cette licence Et de représenter le héros avec son nom japonais de Miura Anjin Voilà pour les connaisseurs Alors au point de vue réalisation c'est assez sympa On retrouve comme d'habitude un socle en pierre On peut pas y déroger avec Prime One Ça représente j'imagine là plus ou moins les parvis des places fortes là des villages japonais faits au dos Donc c'est assez chouette On a un très beau peint de sang du coup sur la main droite Avec une blessure du coup causée au héros Avec un petit foulard là pour arrêter l'hémorragie Et différentes couches du coup de peint de sang là sur la main C'est assez bien fichu Emploi de résine translucide Comme d'habitude Mon téléphone m'agresse Voilà full résine du coup pour cette statue Au point de vue poids on est sur quelque chose d'assez correct Puisqu'on est en résine pleine partout Et au point de vue paint c'est assez bien foutu On a beaucoup beaucoup de détails Alors c'est vrai que dans ces jeux Enfin dans ces univers plutôt On retrouve vraiment énormément de détails sur les personnages Parce que voilà beaucoup de battle de mage Beaucoup de withering Beaucoup d'éléments qui viennent se superposer Et du coup c'est assez propre et assez bien fichu sur la statue Je vais d'ailleurs vous zoomer ça tout de suite Voilà alors on a un socle qui est assez atypique pour le coup Parce qu'on a le centre d'une sphère en fait Qui est coupé sur les deux parties On a d'ailleurs une protection assez ingénieuse de la part de Prime Qui vient du coup combler l'espace manquant avec du cipo Pour pas que ça bouge C'est assez chouette Et du coup voilà on a cette pierre tranchée Sur la face avant et arrière Et du coup les petits effets de rebord de marche sur les bords C'est assez sympa Le socle bon assez basique Il fait beaucoup penser à celui du Killer Croc par exemple Ou d'autres dans le style Et par contre c'est assez malin de leur part D'avoir mis des petites gouttelettes de sang Qui font du coup suite à la blessure du personnage C'est une partie qui est vraiment très bien peinte pour le coup C'est assez joli On retrouve du coup bien sûr sur la cape Et sur le haut de la cape Puisqu'il est aussi blessé au visage Du coup ses coulures Et c'est assez crédible Je trouve quoi Il y a une bonne idée là de paint blessé quoi Après au niveau de l'armure Bah bon comme je vous l'ai dit Il y a quand même pas mal de détails C'est du coup de vous montrer tout ça Mais honnêtement C'est bien peint C'est assez propre Ça fait aussi beaucoup penser je trouve Dans les tons A la gamme Shogun La Dixem Alors sans égaler quand même Effectivement leur niveau de peinture Parce qu'ils sont très très forts Mais ça m'y fait vraiment vraiment Beaucoup penser les versions Armored Shogun de Batman ou de Batgirl On avait vraiment ces teintes Et ce style de peinture Et c'est assez joli La gourde Avec le saké j'imagine Elle est vraiment bien foutue aussi en bois Et le visage Alors le visage c'est vrai Qu'il fait vraiment vraiment penser à Gérald Pour le coup Mais honnêtement Non il est assez fidèle Quand on connait le jeu Il est vraiment ressemblant C'est assez bien peint On a une peinte de cheveux Qui me fait un peu penser aux dents Qu'on a vu la semaine dernière Voilà C'est une statue qui est pas immense Alors bon l'avantage c'est que Du coup elle va se caser Plus ou moins n'importe où Parce qu'elle est pas super profonde Pas très large Et vraiment pas haute Après en envergure Bon c'est sûr que Forcément quand les personnages Soient accroupis Ils ont moins de hauteur Que quand ils sont debout C'est évident Mais bon ça change un petit peu Et puis la pose fait vraiment Vraiment samouraï Pour le coup elle est Je trouve elle reflète bien le jeu Ils ont bien choisi la pose Pour le coup Voilà donc on a eu ce personnage Du coup de William Ah oui alors petite précision Que m'a apporté Samuel Que j'ignorais complètement Et que j'imagine que d'autres collectionneurs Ne savent pas non plus C'est que Alors je sais pas si c'est dans ma tête Que c'était calé comme ça Ou en me basant du coup Chez les autres fabricants Mais en fait pour moi effectivement Il y a forcément toujours plus De DX Que de Régular Parce qu'en fait La DX La DX pour moi C'est un peu l'exclusive En fait chez Prime C'est à dire qu'on prend la Régular Et on ajoute des accessoires Et comme il en a toujours été Chez les autres fabricants Bien évidemment Les parties amenées en plus Donc les versions exclues Sont vendues généralement Que chez les fabricants eux-mêmes Et pas chez les distributeurs Et sont du coup forcément plus limitées Et il m'a démontré effectivement Et plein de Plein 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 de productions En fait avec quasi toutes Très certainement Que les DX étaient du coup Souvent beaucoup plus fabriqués Que les Régular Par exemple pour le DMC Là qu'on a vu la semaine dernière Si je me souviens bien Il y avait du coup 800 DX Et 200 Régular Il me disait Et c'est vrai que bon Alors énormément de gens Choisissent les DX Maintenant parce qu'elles sont pas forcément Beaucoup beaucoup plus chères Généralement sur les Ça doit être du 10-15% Je dirais maxi maxi Voir un peu moins Et c'est sûr que souvent Voilà on a quand même Plein de propositions alternatives Au niveau des bras Des têtes Des ajouts sur le socle Etc Donc c'est vrai que Voilà comme on est déjà Sur des gros budgets Je pense que rajouter encore Un petit peu plus Ça va pas forcément gêner Les collectionneurs Et que du coup Un très grand nombre Vaut apporter du coup Pour la version DX Mais c'est vrai que vraiment Ce ratio 4-5ème de DX 1-5ème de Régular Ça m'a un peu interpellé Parce que ça va un peu A l'encontre je trouve De la logique Qui avait été mis en place Par les autres distributeurs Voilà et du coup Tout ça pour dire que Généralement On voit les versions Justement DX En vidéo Et que Du coup J'en déduis le tirage Régular Et qu'il était très certainement Systématiquement faux Puisqu'en fait C'est un peu l'effet inverse Voilà Donc pour revenir A ce personnage de Neo On a Ni version exclusive Ni version DX On a que la Régular Je pense que c'est une statue Alors Le tirage il est assez cohérent Le prix C'est une petite statue Mais du coup Bon pour du 1 quart On est quand même Sur le bas de la fourchette de Prime Parce que voilà Je crois qu'on démarre un peu En dessous de 1000€ Si je me souviens bien Là maintenant Ça s'échelonne jusqu'à 1500€ Du coup pour les 1 quart Donc bon On est du coup Sur la fourchette basse Après encore une fois Bon personnage vraiment de niche Déjà Bon pour le moment Jeux vidéo Pas forcément très ancré Du coup dans les collections Exclusivité PS4 Jeux auxquels Tout le monde ne joue pas Et voilà Et statue Tire un peu d'exemplaires Donc bon C'est pour ça Qu'on ne va pas la retrouver Forcément dans toutes les collections Cependant Pour ceux qui aiment du coup Ce univers Donc je pense Voilà Notamment à Bloodborne A Berserk Aussi Parce que ça y fait quand même Vraiment pas mal penser Je pense que ça peut être Une pièce qui se mixe Vraiment vraiment bien Dans ses collègues Et qui est quand même Assez sympa Voilà On exposera d'ailleurs Cette pièce prochainement A la boutique d'Avignon Si vous voulez venir Du coup Si vous êtes dans le coin Là c'est les vacances Si vous venez au festival d'Avignon Par exemple Vous pouvez vous arrêter Au 20 rue de la Bonnetterie Du coup Pour venir y voir Notre ami William Il y sera à partir De la semaine prochaine Voilà Allez Sur ce On verra du coup La semaine prochaine Casca Ainsi qu'un Prédator De nouveau Mais avant tout Dimanche Alors je vais essayer De la tourner le matin Pour la charger Dans la foulée Et qu'elle soit Uploadée pour le soir Mais bon Je ne suis pas sûr Avec ma connexion Que ça sera possible On verra Du Terminator Une très très grosse Vidéo Terminator La vidéo Terminator Ce dimanche Donc j'espère Qu'elle se chargera Dans la journée Sur ce A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501